Alors bonjour la grande famille, ici c'est votre soeur la vraie douceur. Si c'est votre première fois sur cette page, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos futures. Alors je suis ici aujourd'hui pour parler du bulletin des visas. Qu'est-ce que le bulletin des visas et à quoi ça sert? Alors le bulletin des visas, c'est en quelque sorte une information que le département de l'immigration publie chaque mois pour vous donner une idée de la disponibilité de vos visas. Donc si je défile un peu vers le bas ici, vous allez constater que le bulletin des visas sur cette page est classé du plus récent au plus ancien. Si vous cliquez sur le mois de juillet, vous allez constater que le bulletin des visas du mois d'août aussi est disponible. Je vous rappelle que le bulletin des visas n'est pas applicable uniquement aux gagnants de la loterie visa. Ça s'applique aussi aux gens qui ont demandé un visa à travers leur famille ou bien les gens qui ont demandé un visa à travers le boulot. Donc si on défile vers le bas, cette partie concerne les gens qui ont demandé le visa à travers la famille. OK, voici les informations. Et cette partie concerne les gens qui ont demandé le visa à travers le boulot. OK. Nous, on est intéressé par la loterie visa. Donc on défile vers le bas. Et voilà, voici le cadre de la loterie visa. Donc ici, vous allez constater que ça concerne le mois de juillet. Permettez-moi de voir si je peux traduire ceci en français. Voilà. Donc ça concerne le mois de juillet. Et ici, ils disent Afrique, il y a courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, lorsque vous remplissez votre DS-260 et que vous envoyez ça au KCC, le KCC étudie le dossier. OK. Après avoir approuvé votre dossier, le KCC envoie le dossier au niveau de NVC, le Centre National des Visas. OK. Maintenant, supposons que le KCC a envoyé 2 000 dossiers approuvés au niveau de NVC. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème avec le dossier. Donc, le NVC maintenant va délivrer 2 000 visas pour ce dossier-là. Donc, si c'est le cas, alors vous verrez courant. Ça veut dire que tous ces gens-là qui ont fait une demande de visa, un visa a été délivré pour chacun d'entre vous. Donc ici, vous voyez, ils disent Afrique, courant. Ce qui veut dire que tous les gens de l'Afrique qui ont fait une demande de visa, il y a un visa disponible pour vous au niveau de NVC. Maintenant, ici, vous allez constater qu'ils ont dit sauf l'Égypte. Lorsque vous voyez un numéro devant un continent ou un pays, ça signifie que le visa a été délivré à tous ces gens-là qui ont un case number en bas, ce numéro. Donc, dans le cas de l'Égypte, ici, par exemple, tous ceux qui ont un case number en bas, 13 000, un visa a été délivré pour eux. Donc, vous voyez, Asie courant, sauf Népal, l'Europe courant, Amérique du Nord, Amérique du Nord, 10, Océanie courant. Maintenant, si on va sur le bulletin des visas du mois d'août, là, vous allez constater que les choses se sont améliorées. Le statut de tout le monde est courant ici. Donc, dans ce cas, les gens qui n'ont toujours pas reçu leurs lettres d'interview, vous allez les avoir dans pas mal de temps. C'est difficile de vous donner une idée à peu près de quand cette lettre-là va venir parce qu'après que vos visas soient délivrés au Centre National des Visas, ces visas-là seront maintenant envoyés au niveau de chaque ambassade. OK? Donc, une fois arrivé au niveau de l'ambassade, là, vous recevrez une lettre d'interview. OK? Mais étant donné qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre pour quitter le NVC pour l'ambassade, c'est pourquoi c'est difficile de deviner. Mais dans tous les cas, on prie avec vous pour que vous receviez cette fameuse lettre très bientôt. Je profite aussi pour vous dire que le bulletin des visas du mois d'août est l'avant-dernier bulletin. Donc, après août, on aura un en septembre. Et après ça, l'étude des dossiers de la déveloterie Visa 2022 sera fermée. Donc, en octobre, va commencer l'étude des dossiers de la déveloterie 2023. Oh, il y a une chose aussi que j'ai oublié d'ajouter. Lorsque vos dossiers quittent le centre national des visas pour aller au niveau de vos ambassades, il se pourrait que vos statuts vont changer. Genre de Intransit to Ready, quelque chose comme ça. Au fait, je ne voulais pas insister trop là-dessus parce que je connais des gens qui ont été programmés pour leur interview, mais le statut de leur application n'a pas changé. Genre, le système indique que votre dossier est toujours au niveau de NVC au lieu d'indiquer que c'est ready. Tenez bon, c'est presque fini. Et beaucoup de courage pour la suite. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker ça et abonnez-vous si c'est votre première fois sur cette page. Je suis votre soeur, la vraie douceur. On se dit à la prochaine. Mime, cha-cha-cha.